Avant la restauration, il y a eu l'étude préalable faite par les restauratrices. Et avant l'étude préalable des restauratrices, il y a eu cette campagne d'imagerie qui nous montre plusieurs choses. Certaines images, comme les ultraviolets, montrent les repeints les plus superficiels. Il y en a peu sur ce tableau qui a été assez peu retouché, mais il y en a évidemment quelques-uns. Après, ce que les images les plus intéressantes nous montrent, ce sont des étapes cachées derrière des couches de peinture que Monet lui-même a réalisées. On voit les premières idées de Monet qu'il a ensuite modifiées. Il a fait ce qu'on appelle des repentirs. Il a eu des repentirs dans l'élaboration de sa peinture. Ici, sur la réflectographie infrarouge, on voit qu'il a changé d'emplacement pour sa signature. On distingue une première signature tout en bas, qui est aujourd'hui cachée par l'herbe, qui est en bas à gauche. On distingue Claude Monet, une première signature qu'il a ensuite camouflée, pour refaire une signature qui est aussi parfaitement autographe à droite. Une autre image particulièrement intéressante a été la radiographie du tableau. C'est un peu comme à l'hôpital. Une radiographie permet de traverser l'ensemble des couches de la peinture. La radiographie nous montre évidemment les déchirures anciennes du tableau, qui datent de l'époque de la création de l'œuvre elle-même. Mais elle nous montre aussi d'autres changements dans l'idée que l'artiste s'est fait de son œuvre. On voit très bien que pour le personnage central, la femme qui est assise, il y a deux ombrelles. Il a donc hésité entre deux positions d'ombrelles. Il y a aussi deux visages, donc il a hésité dans la position du visage. Il y a aussi des modifications dans les deux femmes de gauche, puisqu'on voit que la femme qui respire le bouquet de fleurs, elle a été peinte entièrement. Et que l'autre femme, celle qui est de profil, elle paraît à la radiographie beaucoup plus transparente. Donc en fait, on sait qu'au départ, cette femme de profil n'existait pas dans le tableau, que Monet a peint la femme qui respire le bouquet de fleurs toute seule, et qu'après il a rajouté cette femme de profil. Sous-titrage ST' 501